J'aime le piano. Bienvenue. Aujourd'hui, nous accueillons Alex Jaffray qui va nous présenter une sélection. C'est vrai que ça fait un peu… Chers amis, bonsoir. Alors, vous nous avez choisi… C'est quoi, c'est Chandon 1 à 36 chandelles ? Et alors, évidemment, la télévision en couleur, ce n'est pas tant, mon cher Thierry. Je parle comme un méchant d'extrême droite, c'est horrible. Bon, on y va piano au canot, donc, si j'ai bien compris. Donc, le piano à l'honneur. Oui, pardon, je suis en diplexe. Si, si, je suis là, je suis là, je décolle. On perd un temps précieux, je sais, je sais, je sais. Oui, c'est que des pianistes, c'est que des pianistes un peu français, mais pas que. On commence avec Jean-Philippe Riopi, et dont le nom de scène est Riopi. Voilà, c'est un Français qui habite à Londres. C'est un garçon absolument autodidacte, un peu qui a dû écouter beaucoup Philippe Glass, Hans Zimmer, ou Ludovico Enodi, dont on a beaucoup entendu. C'est ce genre de musique un peu cyclique, répétitive, assez hypnotique, très joliment joué. Il est autodidacte, ce qui fait que ça amène toujours un truc intéressant. On est à la fois entre le classique et le jazz, puisqu'il s'est un peu inspiré de ses grands maîtres. On citait Glass, Ludovico Enodi, ou même Michael Neiman, je pense. Et quand vous dites autodidacte, il est quand même passé par le solfège ? Je ne suis pas sûr, je pense, comme pas mal de musiciens ou de compositeurs, l'envie et le travail fait qu'on finit par apprendre à jouer. Je vous propose d'écouter un petit extrait tout de suite, avant qu'on me dise de rentrer chez moi. Allons-y. Allons-y. Alors, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que, vous savez, la grande marque de piano, Steinway, pour ne pas les citer, sont un peu les sponsors et les parrains de ce garçon. Est-ce que je trouve ça vachement bien, parce que c'est un garçon autodidacte et que souvent, on associe comme ça les grandes marques de piano à un mec qui a fait 120 ans de conservatoire, etc. C'est bien aussi, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas très clair. J'expliquerai sur Internet avec un peu plus de temps. Avec moult de détails. Moult de détails. On continue avec Alfredo Rodriguez. Cette fois-ci, on change un peu juste au nom. Comme ça, on se dit que ça va être un peu cubain. Ça va être un peu avalesque, si possible. Voilà un garçon dont les disques sont produits par Quincy Jones. Vous savez, le producteur de Quincy Jones. On peut se dire que c'est comme un label. Vous savez, boum, produit par Quincy Jones. Ce n'est donc pas de la merde. Voilà. Évidemment, c'est très cubain. Alors là, ce n'est pas piano tout seul. Il est avec pas mal de potes. Mais vous savez, ce que j'aime bien, c'est le jazz cubain abordable. Ce n'est pas le truc qui vous fait une tête comme ça. Parce que c'est vrai que parfois, le jazz cubain, quand il y a 5000 notes à la seconde, vous êtes là. Ah, c'est bien. Mais arrêtez. C'est un peu chargé. Voilà. Dès le premier morceau, on fait, c'est bon, j'ai ma dose pour l'année. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Vous allez voir, le thème est très… Il vous rentre dans la tête. Voilà. Regardez. C'est à Philadelphie. J'ai tourné. Moi, je veux bien. Je veux bien rouler au bord de la plage, comme ça, en écoutant ça. Mais vous n'avez pas votre permis, Thierry ? Vous rêvez ? Mais passez votre permis avant de rêver. Alors, pour ceux qui se voient dire, bim, canot. Mais pourquoi ? Vous n'avez même pas de voiture. Vous n'êtes pas obligé de le dire. C'est tout. Laissez-moi rêver, quand même. Si, si. Et pour les amateurs de piano, il a ce jeu un peu de Brad Meldo, qui est un immense pianiste que j'adore. Il joue un peu comme ça. Ce genre d'improvisation, le mec a une super technique et il n'en met pas des caisses. J'adore. On finit avec Sage, comme Sage. C'est la moitié… Alors, c'est un français. C'est un peu la moitié du groupe Revolver. Si vous connaissez, c'est un garçon qui travaille avec Wouti ou deux choses. C'est quand même un garçon très impliqué dans la nouvelle scène française. Et il a décidé de faire une carrière solo en sortant de Revolver. C'est toujours piano. On est un peu plus pop. On est moins jazz ou cubain. C'est pas mal du tout. C'est très élégant. On écoute au-dessus de Sage. C'est très élégant. Alors, après consultation, on aime beaucoup votre sélection, Alex. C'est gentil. Frédéric disait que c'était un peu cafard. C'est beau, mais c'est un peu cafard. Mais c'est beau. Mais c'est un peu cafard. Mais c'est beau. Merci beaucoup. Je peux dire un truc. Le printemps lyrique, ça commence là du 21 au 26 avril. Ça veut dire que vous avez des spectacles d'art lyrique. À chaque fois, vous dites, oui, c'est pas pour moi, machin, c'est un peu cher. Là, vous avez, par exemple, la Traviata de Verdi, du Belconto, etc. Très peu cher. Genre, c'est des prix, mais super. Allez-y, quoi. C'est le moment ou jamais d'aller découvrir ça. Les voix concertantes. C'est écrit petit, j'arrive pas à lire. Tout ça est sur les internets. Vous avez les internets. Vous n'avez pas de voiture, mais vous avez les internets. Je viens de la voir, là. C'est génial. Vous allez voir les internets. Essayez les goggles, c'est super. Merci, Alex. Allez, bisous. Avec Jaffray en pleine forme.